J'ai fait des études agricoles au lycée agricole de Château-Salin dans les années 80. J'ai fait un BTAG, je n'ai pas de formation d'ingénieur, je n'ai pas fait de BTS ni de licence, je suis un peu du cru on va dire. La première chose que j'ai faite en m'installant dans les années 90, j'ai repris l'exploitation de mon père qui était une exploitation laitière avec des façons assez ancestrales, assez anciennes. J'ai développé la production laitière pendant une trentaine d'années à peu près, jusqu'en 2015 où j'ai voulu changer d'orientation. En 2015, j'ai pris un petit peu d'âge et un peu de recul et je me suis dit que j'avais envie de faire un peu autre chose. Dans un premier temps, j'ai arrêté les vaches laitières complètement. Et puis sur les deux années qui ont suivi, j'ai arrêté les animaux et je me suis dit qu'il faudrait que je puisse intégrer un endroit où il y a des jeunes, où il y a de la formation. J'avais envie d'échanger un petit peu par rapport à mon vécu. Et puis je pense que j'ai cette envie toujours d'être avec d'autres personnes et de pouvoir évoluer, on va dire. Donc ce que j'ai fait, j'ai postulé à l'Ensaïa où j'ai commencé à travailler à la ferme de la Bouzule en tant qu'adjoint d'Alexandre Laflotte qui était le directeur de l'exploitation. Donc là je suis resté plusieurs années là-bas, ça s'est très très bien passé, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis en 2020, septembre 2020, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de venir ici. Je connaissais Hervé Montigny qui était le directeur à l'époque et puis il m'a fait une proposition pour reprendre un poste d'EDEA. Je ne connaissais pas du tout du tout le domaine, mais oui ça m'intéressait et je ne regrette absolument pas. En quelques années, j'ai rencontré plus de monde que mes 45 premières années en fin de compte. Et donc c'est cet intérêt de voir des gens de différents milieux, avec différentes idées, pouvoir échanger et ça m'a fait beaucoup de bien psychologiquement. Et je trouve que ça m'a permis d'avancer aussi. La mission pédagogique pour moi elle est primordiale. Dans un premier temps, un bon fonctionnement au niveau de l'exploitation, arriver à équilibrer, avoir un système cohérent, mais alors transmettre aux jeunes. C'est très très important. Et puis les écouter aussi, parce que je pense qu'on a à apprendre des deux côtés. et vraiment voir peut-être aussi tout ce changement qui se présente à nous. Il faut vraiment être conscient des choses. Donc en fin de compte, moi je ne vais pas leur imposer des choses, mais je vais essayer de leur ouvrir l'esprit pour qu'ils aient des pistes de réflexion. Mon but c'est de montrer un exemple qui correspond à la réalité de la région. Vraiment s'imprégner dans la région avec nos partenaires, aussi bien économiques que techniques. C'est pour ça que je fais partie de différents groupes où on peut échanger avec d'autres exploitants pour comparer nos résultats et pouvoir présenter des données chiffrées à l'ensemble des jeunes. Donc ça c'est très important. C'est très important. Merci.